Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo anecdote rigolote qui fait écho à une des dernières vidéos que j'ai sorti il y a quelques temps dont le sujet était peut-on voyager sans parler anglais ? Vidéo que je te conseille d'ailleurs que tu pourras trouver ici. Je vais donc te raconter deux petites mésaventures qui me sont arrivées à cause de mon manque de maîtrise de l'anglais et c'est assez marrant à raconter mais je te garantis que sur le moment j'étais pas super à l'aise. La première ça se passe au Japon. Alors j'étais à Tokyo dans une des gares et voilà je revenais sans doute d'une visite touristique. Je me souviens pas trop mais voilà j'avais faim. Donc je rentre dans une des boutiques de la gare et il y avait des petites boîtes avec je sais plus quoi dedans si c'était des bonbons ou des genres de fruits confits plutôt. Et donc j'en prends une et je vais à la caisse. Donc j'arrive à la caisse avec ma petite boîte. Voilà c'était une petite boîte carré et on voyait les fruits confits à travers le blister transparent, à travers l'emballage quoi. Et là la caissière me dit simple en anglais. Simple, simple. Je lui dis ben quoi voilà je ne comprends pas Wakari Mansien et là elle me répète simple, simple plusieurs fois. Et moi je ne comprends pas. Je me dis mais pourquoi elle me dit simple celle-là je ne comprends rien du tout tu vois. Je ne savais pas trop quoi faire donc je lui dis ben voilà je ne comprends pas ce que vous dites et tout. Et là à un moment la caissière à force de me répéter toujours ce mot simple, je la vois vraiment saoulée tu vois. Alors en plus c'est une japonaise mais elle lève vraiment les yeux au ciel tu vois. La nana qui en a vraiment marre, elle me prend la boîte et puis elle retourne là où je l'ai prise et elle en prend une autre. Et là j'ai compris. Quand elle me ramène la boîte je vois qu'en fait on ne voit pas les fruits confits à travers. Voilà il y a un autre emballage par dessus. Et en fait je comprends que le mot qu'elle me disait ce n'était pas simple, c'était sample. Un sample en fait ça veut dire un échantillon. La boîte que j'avais pris en fait c'était un échantillon. C'était une boîte pour montrer ce qu'il y avait à l'intérieur donc elle ne se vendait pas. Voilà donc sur ce coup là je me suis senti vraiment très très mal à l'aise, très très con tu vois. Parce que je n'avais vraiment pas compris le mot. Parce qu'en fait je connaissais le mot sample mais dans ce contexte là ça ne me paraissait pas logique tu vois. Ce n'est pas le mot qui m'est venu à l'esprit. Moi je comprenais simple quoi. Et du coup voilà je n'ai pas du tout compris ce qu'elle me disait. Et la pauvre je te jure elle était vraiment saoulée. Et en plus si tu es déjà allé au Japon tu sais que les japonais ils ont une certaine retenue envers le client et tout. Voilà c'est vraiment le client héros et tout. Mais là la pauvre jeune fille elle était vraiment saoulée que je ne comprenne rien ce qu'elle me dise. Et ça se voyait elle était excédée. Elle avait levé les yeux au ciel pardon. Elle est allée chercher une autre boîte. Enfin je l'avais vraiment saoulée. Et je me suis senti vraiment honteux sur ce coup là. Voilà mais à coup de pas c'était de ma faute. Le mot sample ce n'est pas un mot que j'utilisais beaucoup. Donc voilà sur le coup je n'avais pas compris ce qu'elle voulait. Voilà c'est pas entièrement de ma faute. Voilà je me décharge un peu. C'est vrai que dans ce contexte là c'était un peu compliqué de comprendre le truc. Bon en même temps ce n'était pas si compliqué que ça. C'est juste moi qui ai un problème avec l'anglais. Deuxième fois où j'ai eu des petits problèmes de communication ou plutôt de compréhension c'était en Nouvelle-Zélande. Alors là j'allais rendre mon van en fait. C'est que j'avais loué un petit van pour faire un road trip dans le pays. Et donc au moment de le rendre la demoiselle à l'accueil elle me demande si j'ai rien oublié d'affaire à moi dans le van en fait. Et elle utilise le mot belonging donc mot que j'avais très bien compris. Belonging en gros qui appartient tu vois. Donc bon je comprenais bien qu'elle me demandait si j'avais oublié quelque chose à moi dans le van. Donc je lui réponds non non c'est bon j'ai fait le tour j'ai tout mis dans mon sac derrière. J'avais mon sac derrière je montre le sac. Et là en fait elle me repose la question mais avec des mots différents. Donc là je me suis dit merde c'est pas possible. Donc ou c'est moi qui m'a le compris ou c'est elle qui a pas compris ce que je lui disais je me suis mal exprimé. Donc je réitère le truc je lui dis non 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 c'est bon j'ai tout pris j'ai tout dans mon sac derrière. Et là elle me repose encore la même question avec d'autres mots. Donc là je te le dis j'ai paniqué. Là l'anana m'a perdu je me suis dit il y a un truc que j'ai pas compris ou c'est elle qui comprend pas mais il y a un problème de communication. Et là en gros j'ai perdu confiance en moi dans ma maîtrise de la langue. Elle m'a complètement perdu. Et là je me suis dit c'est pas possible je comprends pas et tout. Et donc bon voilà je perds tous mes moyens. Donc je lui dis écoutez je ne comprends pas ce que vous me dites et tout. Et elle me repose la question est-ce que vous avez bien tout enlevé du van et tout. Avec d'autres mots encore une fois. Donc je comprends encore ce qu'elle me dit tu vois. Et donc je lui dis bon mais écoutez je vais aller voir. Donc en gros je suis sorti pour aller voir dans le van si j'avais un oublié. Mais en fait je n'y suis pas allé pour ça. J'y suis allé surtout pour m'aérer la tête tu vois. Parce que là il y avait clairement un gros malaise. J'étais pas bien. Je voyais que la nana était saoulée en plus. Donc je suis sorti pour respirer tout simplement. Et je me suis dit bon attends il y a un truc qui va pas. Elle me comprend pas ou je la comprends pas. Pourtant tu vois comme je suis sorti. Quand je suis sorti aller voir le van. Elle m'a dit ok donc quelque part. Elle avait dû comprendre que j'avais bien compris ce qu'elle me disait tu vois. Donc je me suis dit bon c'est peut-être moi qui m'exprime mal je ne sais pas. Donc je respire un coup tu vois. Puis j'y retourne. Et là j'arrive à l'accueil. Et là le truc c'était pas la même. En fait celle qu'il y avait avant elle avait refilé mon dossier à une autre. Et là je te jure je me suis senti mal. Parce qu'en fait l'autre elle était tellement saoulée. Elle a dû dire à sa collègue bon écoute le français là il comprend rien ce que je lui dis. J'en ai plein le cul prends le toi s'il te plaît. Je te jure au fond de moi j'avais trop honte quoi. J'avais super honte de mal parler anglais de pas me faire comprendre et tout. Et donc c'est sa collègue qui me prend et donc elle me pose la même question. Et je lui dis oui c'est bon j'ai tout mis dans le sac. Et elle elle m'a bien compris. Voilà elle m'a compris. Et ensuite tout s'est bien passé. Alors bon j'ai rempli voilà j'ai rempli des feuilles. Elle m'a posé des questions relatives des trucs administratifs et tout tu vois. Des trucs qu'on n'utilise pas tous les jours en anglais tu vois quand tu fais du tourisme. Mais voilà ça s'est très bien passé. Donc je pense que cette fois là le problème ne venait pas de moi. Le problème ne venait de l'autre personne. C'est pas possible parce que la première était brune ça s'est pas bien passé. La deuxième était blonde ça s'est très bien passé. Donc voilà ce jour là je te jure j'ai perdu tous mes moyens. Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'il s'est mal passé. Voilà bref et je voudrais utiliser ces deux petites anecdotes pour rebondir sur un autre sujet. Pour faire un petit coup de gueule on va dire. C'est souvent les anglophones se foutent de notre gueule. Nous pauvres petits français parce qu'on parle très mal anglais. Ce qui est vrai. Beaucoup de français comme moi parlent très mal anglais. Mais je trouve que c'est un peu gonflé de se foutre de nous. Tout simplement parce que nous au moins on fait l'effort d'apprendre une langue. Les anglophones je te jure surtout les américains. Alors je fais des généralités mais bon il y a toujours des exceptions. Mais en règle générale les anglophones ne font pas d'efforts pour apprendre d'autres langues. Alors ils les apprennent à l'école mais après ils laissent tomber. Et donc comme ils ont la langue internationale. Mais ils font pas d'efforts. Ils se contentent de parler leur langue natale. Et puis voilà ils sont tranquilles. Et même en Amérique latine tu vois généralement tu vas en Amérique latine. On ne parle pas anglais on parle direct espagnol. Mais eux ils ne font pas d'efforts. Ils parlent direct anglais. Ils s'en foutent. Donc voilà mon petit coup de gueule c'est ça. Je trouve un peu gonflé de venir se foutre de nous parce qu'on parle mal anglais. Alors qu'à la base leur langue natale c'est la langue internationale. Et ils font même pas d'efforts pour comprendre les autres langues. Tu vois moi pour voyager j'ai appris trois langues. J'ai appris l'anglais. J'ai pris des cours. Bien sûr j'ai appris à l'école. Mais le système éducatif. Tiens on va parler de ça juste après. Le système éducatif français. Le système d'apprentissage des langues est très mal fait je trouve dans l'éducation nationale. Bref. J'ai appris l'anglais. J'ai pris des cours d'anglais. J'ai pris des cours d'espagnol aussi pour apprendre l'espagnol. Et j'ai aussi pris des cours de japonais pour voyager au Japon. Donc tu vois moi je me suis cassé le cul à apprendre trois langues. Et là t'as un américain il vient de me faire chier. Il se fout un peu de toi parce que tu parles mal anglais. Mais lui à côté il a appris aucune autre langue. C'était le petit coup de gueule gratuit. La balle perdue de cette vidéo. Et donc deuxième chose qui vient de me venir à l'esprit. Effectivement je trouve que l'apprentissage des langues dans l'éducation nationale française est très mal fait. En gros t'apprends des règles grammaticales par cœur. T'apprends des verbes irréguliers par cœur. Et en fait tu ne retiens rien. Tu passes ton temps à apprendre des trucs par cœur. Mais tu ne parles pas la langue. Donc forcément une fois que t'as fini ta scolarité. Tu ne sais toujours pas parler anglais ou espagnol. Ou quelque autre langue. Parce que tout simplement dans les cours d'anglais. On ne parle pas du tout anglais. On apprend juste. On fait des exercices. Et puis c'est tout. Après bon ben c'est pas vraiment la faute aux professeurs non plus. Parce que voilà on est 30-35 par classe. C'est un peu difficile de faire parler tout le monde. Mais voilà une langue ça s'apprend essentiellement en la parlant. Ça ne s'apprend pas en apprenant par cœur des verbes irréguliers. Ou des trucs comme ça. Et voilà. Et donc en gros si t'as un mauvais niveau en anglais. C'est pas forcément de ta faute. C'est un peu aussi la faute à l'éducation nationale. Donc je t'invite à ne pas hésiter à aller prendre des cours d'anglais. Voilà avec ton CPF par exemple. Et tu vas voir tu vas apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Avec un professeur comme ça en one to one. Qui va t'apprendre à parler anglais. Tout simplement en discutant avec toi de choses de tous les jours. Pas forcément en faisant des exercices. Mais comme ça. Juste en discutant tu vas apprendre à manier la langue. Voilà. Bon ben tu vois c'était une vidéo très courte. Assez marrante. L'air de rien. Enfin moi ça me fait marrer en tout cas. Ben si t'as aimé. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à parler en commentaire. De petits problèmes de communication. Je pense qu'on en a tous eu un jour ou l'autre. Un voyage comme ça. Des trucs qu'on ne comprend pas. Ou on n'arrive pas à se faire comprendre. Ça arrive tout le temps. J'ai presque envie de dire. C'est la base du voyage tu vois. Mais voilà. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. A lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé cette vidéo. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper mes yeux sur le monde dans la recherche. Et tu me trouveras. Voilà. En attendant la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant. Explore, découvre, voyage. A plus.